Y'a pas les potes, vous allez bien au courant, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis ravi d'être avec vous, de prendre, tu vois, le temps de parler près du micro, comme ça t'as l'impression que je te caresse au coin des oreilles, ça te détend comme moi je suis détendu les frérots. Vous récupérez un mec qui aujourd'hui a fait un bain d'eau bouillante, et comme tout bonhomme qui sait c'est quoi un bain d'eau bouillante, tu sais à quel point ça te détend les muscles, comme si t'avais eu une activité sexuelle intense. Ça va, je dis des bêtises, c'est surtout pour vanner nos frérots parisiens, qui eux n'ont pas pris de bain depuis longtemps. Ah, moi je dis pas, avoir une baignoire à Paris, c'est un signe extérieur de richesse très élevé. C'est du même niveau que les mecs qui boivent des cafés à Saint-Germain-des-Prés, ou qui achètent des menus chef berliner kebab à 15 euros sur Uber Eats. Ça, c'est les bonhommes qui ont de la thune, mon gars ! C'est des bonhommes qui ont de la thune et très peu de problèmes dans la vie, au passage. On se retrouve pour du live gameplay, on est de retour après la vidéo d'hier. J'ai vu des bonhommes chialer un petit peu dans les commentaires. Ouais, Zach, tu montes les mauvaises pratiques du jeu, hein ? Les gens jouent aux pompes sur Nassos. Alors, déjà, bienvenue sur ma chaîne, parce que si vous êtes un habitué de la chaîne, ça fait juste des années que je prends du plaisir, des fois, à vanner sur des choses qui sont lourdes, et qui sont un peu toxiques dans le jeu, d'accord ? Sauf que je vais... Eh, on se le dise un truc, ne me prêtez pas une influence que j'ai pas, parce que, franchement, il y a eu un clip qui a tourné, là, de pompe sur Das O, c'est un mec qui fait une nuque en 33 secondes, et qui a fait des millions de vues. Tu crois que quand ce clip sort, c'est ma pauvre vidéo YouTube à 50 000 vues qui va changer le game ? Ne me prêtez pas une influence que j'ai pas, sinon, bientôt, je vais me prendre pour Bill Clinton, ça va pas vous plaire, les frères. Bon, tout ça pour dire, on est parti pour une live gameplay. Let's go, baby ! Oui, les amis, en acceptant de faire un gameplay sur cette map, j'ai accepté le bordel, mon frère. Oui, 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 Dome est la map la plus bordélique du jeu, et même une des maps les plus bordéliques qu'on ait vues sur un Call of Duty ces dernières années, frère. C'est absolument... Bah, c'est pas terrible, c'est assez marrant, en vrai. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien ce petit bordel comme ça apporté par cette map. Ça fait du bien d'avoir une map qu'on va appeler la map Destroy, tu vois, celle où quand tu vas dessus... Ouh, j'ai pris la gamote dans mes dents, frère ! Tu sais que quand tu vas dessus, c'est pas là pour rigoler. C'est surtout là pour s'enculer vraiment sévère. Et ça, ça fait plaisir. Je sais que ça plaira... J'allais dire, je sais que ça plaira aux bruits bima de ma communauté, mais je vous jure que je voulais pas jouer sur un cliché, je vais juste rigoler. Ça va, ça va, la vie de ma mère. Je suis pas un méchant, je vous aime bien. Vous avez du love de Zachary. Attention. Monsieur, qu'est-ce qu'il se passe ? Encore ? Encore ? En plus, j'ai une arme verte. C'est l'occasion pour moi de vous dire des faits. Speak des facts. J'aime bien speak des facts, tu vois. Et dans les facts que je vais speak, que je vais dire, que je vais répéter, que je vais affirmer, je vais vous dire que la couleur verte, c'est pas mal, mais c'est pas la folie non plus, la couleur verte. C'est pas la couleur que je préfère, et je trouve que... Parmi toutes les grosses brandes de couleurs, le rouge, le bleu, tout ça, c'est la moins bonne. Elle a un côté moins noble, je dirais. Tu vois, le vert, ça peut un peu plus être baveux, tu vois ce que je veux dire. Je fais pas le mec, ouais, rivalité, le vert, santé-tienne. Non, c'est bon, ça va en s'en bas les couilles. Je parle juste de couleurs, purement. Oui, oui, on fait des tier list de couleurs, ici, ça n'a aucun sens. Je suis pas un artiste, et mon avis vaut sûrement beaucoup moins que celui de GG du bar. Mais pas n'importe quel bar, hein. Le bar du thread Twitter. Et peut-être que je vous en parlerai, mais ceux qui ont Twitter, ils savent très bien de quel bar je veux parler, et c'est assez drôle. Voilà, voilà. Bon, on est tranquille sur le jeu. Vous avez quelqu'un de détendu ce matin. Par ce matin. Ce soir, vous récupérez un Zack Nani détendu. Et vous savez pourquoi vous récupérez un Zack Nani détendu ? Parce que j'ai fait un bain, ma gueule. Et là, je sais, les premières réactions seront « Mais Zack, tu vas quand même pas nous hyper un truc aussi basique que le bain. » Eh ben, je vais l'hyper. Je vais te dire pourquoi est-ce que je vais l'hyper. Parce qu'il y a une partie des gens en France qui, malheureusement, ne connaissent pas les douceurs du bain. Et ces gens-là sont les Parisiens. Parce qu'ils n'ont pas la chance de vivre dans une ville qui permet à tout un chacun d'avoir un bain chez soi parce que les loyers là-bas sont très très chers. Oh, dommage, je perds mon duel. J'ai pas eu péter un gros duel, là. Ouh, mais c'était le bordel. En fait, je vais pas sortir d'excuse. Je vais me taire. Moi, j'ai perdu mon duel, c'est tout. J'avais une petite excuse en vrai, mais je lui ai fermé ma gueule. Des fois, vous allez reprendre sa défaite. Eh, ça, c'est le karma, ça, frère. J'ai parlé des Parisiens, là. Il faut que je me teste. Les Parisiens, on vous aime bien. Voilà, petit dogui, on est bien. Les frérots parisiens payent des loyers chers et avoir un bain chez toi quand tu es parisien, c'est un signe extérieur de richesse très très fort, mon frère. J'vais vraiment dire que t'as réussi dans la vie, tu vois ce que je veux dire. Il y a plusieurs signes extérieurs de richesse quand t'es parisien comme ça. Il y a avoir un bain chez toi. Mais il y a aussi un truc très con, comme par exemple, je vais te donner l'exemple concret. Comme par exemple, acheter des berlineurs kebab à 15 balles le menu sur Uber Eats. Ça, c'est un signe de richesse extérieure, pas extérieure, tu l'appelles comme tu veux, mon gars. Ah oui, ceux qui font des kebab à 15 balles sur Uber Eats, un jour, on va vous retrouver, on va vous lever. Ah mais s'ils font ça, c'est parce que des gens achètent. Oui, des gens achètent, c'est bien ça le problème. Ouais, ouais, l'œuf ou la poule, c'est le dilemme. Tu t'en prends à celui qui achète ou à celui qui propose ? Non, ça va, on fait de la philosophie à deux balles alors que je veux juste vous dire que je suis de bonne humeur parce que j'ai fait un bain. Genre, je suis détendu. J'ai les muscles qui sont calmes, tu vois ce que je veux dire ? Genre, vraiment, je suis bien. On dirait que j'ai fait des performances sexuelles, tu vois. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Bah, je vais pas te faire un dessin, frère, c'est bon. C'est juste de l'humour grivois un peu nul, tu vois. Un peu pété. En plus, ça peut me permettre d'utiliser ce camo qui ne m'appartient pas et que je n'ai pas débloqué officiellement. Mais c'est pas grave, c'est pour le plaisir. On est bien. J'ai des nouvelles du tournoi que j'avais envie de vous donner, que j'avais envie d'organiser. Et je vais vous le... Je vais vous donner... Merde, je me suis fait lever ma race ! C'était mérité, en plus. Je vais vous donner les nouvelles tout de suite et elles sont bonnes. Le tournoi va avoir lieu. Ça y est, c'est officiel. Il aura lieu samedi. Samedi sur ma chaîne Twitch. Twitch.tv slash JackNanny. Samedi, un tournoi sous forme ODC. Je vais vous donner quelques... Quelques détails à propos du tournoi. Oh, je t'ai lavé là, mon gars ! Eh ouais, mon gars ! Lavage à 90 pour KazNanny ! C'est beau, ça ! En plus, regardez, je jouais avec un atout en haut à gauche. Quand vous voyez les losanges rouges, ça veut dire que je sais où ils spawnent. Ça veut dire qu'ils spawnent là-bas. Et ça, c'est très positif de savoir ça parce que c'est une information, on va dire, un peu... Quand même, un petit peu essentielle. Donc, ce samedi, sur ma chaîne Twitch, format ODC, 8 équipes invitées. C'est pour commencer. Je vous jure que j'ai déjà dit que je veux que des équipes d'abonnés puissent venir. Je le pensais vraiment. Et ce sera fait. C'est juste que pour des raisons pratiques, pour la toute première, c'est mieux pour moi de faire en sorte d'inviter des gens que je connais. Donc, j'ai invité des gens que je connais, des gens de la commu, des gens, des joueurs de l'époque, etc., des frérots, bref, vous voyez le délire. Ce sera comme ça pour la toute première. Et à l'avenir, j'essaierai de faire en sorte de pouvoir inviter aussi des abonnés. Et je vous jure que ça compte beaucoup dans ma démarche de pouvoir faire ça. Il me court après, il me court après, il me court après. Il est là. Il est juste là. Je l'ai lavé. Ça y est, ça y est, ça y est. Oh ! Si j'avais pété ce diable, j'aurais été magnifique ! Donc, j'ai invité plein d'équipes. Des équipes, j'ai invité Loan, j'ai invité Risky, j'ai invité Tello, j'ai invité Sosik, j'ai invité Ifol, j'ai invité Gotha aussi. Après, Gotha, pour voir s'il va être chaud. S'il va être chaud, je veux dire de venir. Mais en tout cas, j'ai fait les propositions. Et on verra ce que ça donnera. Mais je pense que ce sera vraiment un tournoi très quali. Ce sera casté sur ma chaîne. Il n'y aura que des BO3 sortes, BO5 en finale. On travaillera le format. Je ne sais pas encore si ce sera HPSND ou que Rechercher Destruction. Ça peut être sympa aussi de faire un truc. Que en Rechercher Destruction. Ça rappelle un peu l'époque de nos grands frères. Et oui, oui, il y aura un Looser Braquette. Et ce sera casté normalement, si tout va bien, par mois minimum. Et sans doute par Julien BRK aussi. Il était chaud. Si la date le convient, si les horaires lui conviennent, je vais également essayer de lui proposer de venir au local. Parce que sur mon local, on peut faire un plateau et, tu vois, caster un peu de manière propre. clean et c'est ce que je vais lui proposer de faire. Donc, s'il est chaud, je vous le dis, vous allez peut-être ressentir une ambiance. Une vraie ambiance de folie. Comme à l'époque. En tout cas, c'est ce que j'espère retranscrire via ce tournoi. Et si ça se passe bien, pourquoi pas le faire en week? Pourquoi pas le faire chaque semaine, tu vois? Genre, moi, vraiment, le faire un peu chaque semaine, un peu tous les week-ends, ce serait un but. Et puis, on ne sait pas où est-ce qu'on peut aller peut-être faire un jour une finale en LAN, un truc comme ça. Bon, en tout cas, il faut profiter de ce début de jeu quand tout le monde est encore dessus, quand c'est actif, pour tenter des initiatives dans ce style. Et c'est ce que je fais. Et j'espère que vous serez au rendez-vous. Et peut-être que je vous posterai... Enfin, la VOD sera sûrement sur ma chaîne replay, mais peut-être que je vous posterai un best-of sur cette chaîne ici ou quelque chose. Je verrai. Je verrai ce que je ferai. Comment est-ce qu'on va fonctionner. Oh, les possibilités sont nombreuses. Ouf. Oh, ça tente. J'ai cru que j'avais canné, là. J'ai eu extrêmement peur. Pour être honnête avec vous. Oui. Ils ont spawn derrière. Oh, dommage. J'ai pris une tête indue. Une tête indue. Une tête que je ne méritais pas. Regardez. Je vous montre un petit coin. Hop là, voilà. Ici, c'est plutôt pas mal pour essayer d'avoir des mecs qui sont plus de trois en face. Mais bon, on les a un peu explosés. Et ça, ça me fait plaisir. Donc voilà pour le tournoi. Pour l'arme, je joue à la type 100. C'est une petite arme très sympa. Et... Je vous l'ai dit, sur... Oh là là. Sur ce jeu, plus que jamais, dans un Call of Duty, les accessoires ont une importance qui est capitale, mon frère. C'est pourquoi il faut monter quasi toutes vos armes niveau 50. Niveau 50, à peu près, c'est le moment où tu vas commencer à avoir les bons accessoires et où tu vas pouvoir avoir du coup une arme correcte et pouvoir essayer de deviner les bons combos, entre guillemets. Vraiment, j'ai jamais vu un Call of Duty où tu peux autant détruire ton arme si tu mets pas les bons accessoires. Là, vraiment, les accessoires, ils te font pas gagner que quelque chose. Ils te font quasi tous perdre quelque chose si tu les mets. Et ça rend un peu le choix cornélien, on va dire, difficile. Et c'est pourquoi il faut vraiment grinder cette année pour essayer de réfléchir et avoir les meilleurs combos. Bon, après, quand je dis réfléchir, il n'y a pas besoin, tu vois, c'est Call of Duty, quoi. On n'est pas sur un truc de physique chimie ou de philo, tu vois. Tu peux pas juste avoir une arme comme ça. Tu sais, à des moments, tu vas tester une arme, tu vas dire, oh, mais elle pue sa mère. Et en fait, on va voir ce que tu as mis dessus. Et à ce moment-là, on va voir que le combo que tu as choisi a gerbé. Et moi-même, j'aurais envie de te gerber dessus, tu vois ce que je veux dire. Donc, il faut vraiment... Il m'a démoli. Il faut vraiment faire attention à ça plus que jamais. Et je vais vous présenter des classes, soon. Je vais vous présenter des classes pour pouvoir faire en sorte que vous puissiez avoir des choix et des bons accessoires au global dès que ma connaissance de jeu se sera bien montée. Voilà, voilà, les potes. C'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On va regarder quand même le score final. 49 kills. On est top fraggers. C'est plutôt pas mal. 6 secondes dans le point. On va dire que c'est pas moi qui puisse jouer l'objectif. Mais on a quand même envoyé du 49-10. C'est une bonne partie validée. Voilà, les potes. C'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous !